Bonjour, c'est Vincent. C'est l'été et la pause estivale pour Coapta et donc pour moi. Le podcast passe en mode rediffusion avec 5 épisodes, choisis spécialement pour vous, de retour le 15 août pour un nouvel épisode. A bientôt ! Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue sur Leadership. Aujourd'hui, nous partons en philosophie grâce à James Ryan, qui est le recteur de la Harvard Graduate School of Education. Il a parlé de 5 questions essentielles lors d'un discours qu'il a prononcé en 2016 et c'est une cliente avec qui je travaille sur un projet de culture d'entreprise qui me l'a transmis. Donc, merci beaucoup à toi, Niti. Ces 5 questions essentielles pour une vie meilleure, dit-il dans son discours. Alors, nous sommes dans la grandiloquence philosophique, n'est-ce pas ? 5 questions essentielles pour une vie meilleure. Mais vous verrez que ce sont des questions qui sont simples, mais extrêmement puissantes. La première, c'est la question « Attends, quoi ? » Oui, je ne suis pas sûr que je vais continuer à travailler dans cette entreprise. « Attends, quoi ? » Cette question « Attends, quoi ? » c'est la question de la compréhension. C'est la clarification avant le jugement. Et vous retrouverez l'idée de lead, épisode 10, vous vous souvenez, L-E-A-D, listen, explore, explorer, le E du explorer. Eh bien, ce « Attends, quoi ? » c'est la question du E de l'explorer. J'attends avant de juger, j'attends avant de décider. Donc, le « Attends, quoi ? » c'est vraiment une manière de nous arrêter, le « Attends », et puis le « Quoi ? » qui nous donne vraiment cette idée de « Qu'est-ce qui se passe ? » Il dit aussi dans son discours qu'il préfère enquêter plutôt que plaider ou plutôt qu'argumenter. Et c'est exactement ça que je voulais, du coup, il l'a mieux saisi que moi, c'est ça que je voulais vraiment concrétiser avec lead. Donc, essayer de comprendre avant de juger. Donc, première question, « Attends, quoi ? » nous aide à mieux comprendre notre interlocuteur. Deuxième question, qui est une question de curiosité. « Je me demande pourquoi ? » ou bien « Je me demande si… » qui nous permet, pour la première, de rester curieux, et la deuxième, d'ouvrir des possibilités. Et vous voyez comme, après la première question, « Attends, quoi ? » « Arrivez avec un « Mais je me demande pourquoi est-ce que tu décides de ne plus travailler dans cette entreprise ? » « Je me demande s'il y a quelque chose que je pourrais faire pour t'aider à prendre une décision. » « Je me demande s'il est possible que tu puisses parler avec quelqu'un. » Donc, vous voyez comme cette deuxième question de curiosité, d'ouverture de possibilités, est vraiment bénéfique à la personne avec qui vous parlez. Troisième question, « Mais est-ce que nous ne pourrions pas au moins… » Et ça, c'est la question, je dirais, un peu suisse par essence, c'est la question qui cherche le consensus, voire même dans ce cas-là plutôt le compromis, puisque « Est-ce que nous ne pourrions pas au moins… » C'est une question qui nous aide à établir une base commune de discussion. Et vous reconnaîtrez du coup, épisode 27, la négociation. C'est le début de la négociation, c'est le début de la construction d'une solution commune. D'où l'idée de progrès grâce à cette question. « Mais est-ce que nous ne pourrions pas au moins… » « Je suis en désaccord avec quelqu'un, je suis en train de me battre avec un collègue… » « Attends, quoi ? » « Non, mais je me demande si on ne pourrait pas… » « Bon, est-ce qu'on ne pourrait pas au moins… » Donc, vous voyez comme ces trois questions l'une derrière l'autre sont puissantes pour baisser la tension et, par exemple, commencer à chercher une solution à un conflit. Quatrième question, « Comment puis-je aider ? » « Comment puis-je t'aider ? » « Comment puis-je vous aider ? » Et c'est une demande qui est faite avec humilité. Puisque dans le « Comment puis-je aider ? » Il y a aussi la reconnaissance de l'expertise de l'autre. Dans le sens que, ce n'est pas que je dis « Je viens aider, je décide et j'impose mon aide. » C'est que je demande « Comment est-ce que je peux aider ? » « Avec quels moyens ? » En reconnaissant du coup les moyens des autres. Et ça, c'est une question qui est pertinente pour la relation. Et enfin, cinquième question, qui n'est pas vraiment une question en fait, qui est plutôt une espèce de question philosophique pour soi. C'est « Ce qui est vraiment important pour moi, c'est… » Trois petits points. Et ça, c'est la question du sens, du fameux « Purpose » dont on a parlé dans d'autres épisodes. Et quand je m'exprime de cette manière avec d'autres personnes, je donne aux autres une fenêtre sur moi. Je leur indique ce qui est vraiment important pour moi. Je leur donne peut-être un besoin, comme on le voit aussi en communiquant sur l'enviolente. Donc dire « Attends, quoi ? » Je me demande pourquoi. Est-ce que nous ne pourrions pas au moins ? Comment puis-je aider ? Ce qui est vraiment important pour moi. Et vous voyez comme ces cinq questions mises l'une derrière l'autre peuvent vraiment amener une conversation d'une extrême richesse et d'une grande « humanité ». Et il dit dans son discours, il y a une sixième question finalement, la question bonus, s'il l'appelle, d'un poème, d'un auteur dont je n'ai pas retenu le nom. Et la question, c'est « Ai-je obtenu ce que je voulais de la vie, malgré tout ? » Et il met l'accent sur le « malgré tout ». Parce que « Ai-je obtenu ce que je voulais de la vie ? » C'est un peu une question de développement personnel de base, qu'on verra sur Instagram, avec un joli coucher de soleil et une plage. « C'est un peu bébête, c'est un peu rose, c'est un peu... » Et le poète qui a écrit ça a justement ajouté le « malgré tout » pour nous rendre compte que notre vie n'est pas facile, notre vie est semée d'obstacles et d'embûches, et que malgré toutes ces embûches et ces obstacles, est-ce que j'ai obtenu ce que je voulais de la vie ? Et si vous posez ces cinq questions, alors James Ryan vous dit « Vous pourrez répondre oui. Ai-je obtenu ce que je voulais de la vie ? » Malgré tout, oui. Parce que je dis « Attends, quoi ? » Je me demande pourquoi. Est-ce qu'on ne pourrait pas au moins ? Comment est-ce que je peux aider ? Ce qui est vraiment important pour moi. Compréhension, curiosité, progrès, relation, sens. Tout ce dont nous avons besoin, finalement, pour une vie meilleure. J'introduis ce mois, la question du mois. C'est une question que je prends dans mes formations, mes coachings, et je me dis que c'est une question qui m'a été posée, qui est pertinente, et qui, du coup, peut vous intéresser. La question du mois, ce mois-ci, c'est « Comment obtenir du feedback sur soi ? » Parce que le manager qui me partageait cette difficulté disait « Mais si je demande du feedback, souvent les gens ne savent pas quoi dire, ils sont empruntés, ils sont embêtés, ils me regardent avec des yeux étonnés. Non, mais qu'est-ce que tu veux bien que je te dise ? » Et en réfléchissant avec lui, on a trouvé qu'une bonne manière de demander du feedback, c'était de le faire dans une situation concrète. Donc, par exemple, plutôt que de dire « T'as du feedback pour moi ? » qui est beaucoup trop général et un peu difficile, et risqué, finalement, pour le collaborateur ou la collaboratrice, eh bien, c'est poser la question en disant « Hier, par exemple, en réunion, dans cette période, dans cette difficulté, dans ce moment un peu difficile de la réunion, comment est-ce que tu m'as trouvé ? » Donc, vous voyez que c'est un feedback concret qui est demandé sur une situation concrète, ce qui est beaucoup plus facile, en fait, pour la personne en face de nous, de nous donner de l'information utile. Donc, comment obtenir du feedback sur soi ? Eh bien, le demander dans une situation concrète, et surtout, ne pas oublier de dire merci à la fin, puisque la personne a pris un petit risque. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Cours pour cette semaine, mais j'espère qu'il vous aura été utile, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao !